Oye 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 j'espère que c'est Gets Moussaion on se retrouve en ce début de mois d'octobre dans un nouveau vlog je devais sortir deux vlogs sur mon défi minimaliste le mois dernier et j'ai un vlog que j'ai pas pu sortir donc le deuxième vlog simplement parce que il y avait un décalage sur mon logiciel de montage entre l'image et le son ce qui n'avait pas du tout quand je lisais de façon classique sur mon pc du coup je sais pas donner le problème et j'avais pas trop le temps de tergiverser pendant ces temps à chercher une solution donc je pense que c'est peut-être le réglage de l'image par seconde mais je sais pas trop parce que c'est la même caméra c'est les mêmes formats donc c'est pourquoi du jour au lendemain bon bref je sais pas du coup j'espère que ce vlog ci ça ira mais j'ai pas pu poster ce dernier vlog et je me suis dit bah tant qu'à faire autant recommencer un vlog et faire un petit décapitulatif sur mon défi minimaliste parce que du coup tu n'en sais pas enfin tu ne sais pas ce qu'il en est donc ce défi minimaliste je ne l'ai pas fini ce n'est pas un gramme je me mets pas la pression voilà je compte le finir en ce début de mois il me reste les classeurs et les documents donc les papiers en fait à trier et ranger les livres à trier les produits ménagers alors à trier mais moi je pense spécifiquement ranger parce que j'ai pas grand chose en termes de produits ménagers et j'essaye de privilégier surtout des trucs naturels comme le vinaigre blanc, le bicarbonate etc et la boîte à souvenirs mais la boîte à souvenirs je sais que ça va être une grosse étape parce que on est vite attaché à ces souvenirs donc c'est parfois compliqué j'ai fait pas mal de choses il y a juste 3 choses que j'ai soulignées en rouge rose parce que c'est des choses que je ne pouvais pas faire comme par exemple un linge de maison j'ai pas 36 000 linge de maison donc j'ai rien à trier il est plus ou moins rangé et des choses comme ça que je n'avais pas forcément besoin de faire et je n'avais pas de choses en remplacement de ça donc du coup j'ai souligné en rouge comme ça c'est comme si c'était fait mais c'est pas des choses que j'avais à faire donc c'est pas validé en vert mais c'est pas des choses que ça reste en suspens pas fait voilà donc voilà pour le défi minimaliste dimanche dernier je devais faire un vide grenier mais le vide grenier était annulé à cause de la pluie enfin du mauvais temps en tout cas du coup il est reporté dimanche prochain donc j'ai essayé de le faire c'est un gros vide grenier je vais privilégier tout ce qui achat cadeau noël anniversaire parce que j'ai beaucoup d'anniversaire en décembre donc je vais privilégier tout ça je suis passée à Primark parce qu'il me fallait des pyjamas et en fait j'avais vu un pyjama la dernière fois j'avais fait un petit tour à Primark pour patienter de je sais plus quoi et du coup j'avais vu un pyjama et je me suis dit pour une fois que c'est pas des pyjamas bleu foncé bordeaux gris blanc à la Harry Potter ou ultra coloré girly Disney bah ça va alors ça reste du Disney mais c'est pas un truc girly au niveau des couleurs et pour une fois qu'il y a un truc un peu plus dark je me suis dit vas-y saute sur location sauf qu'il n'y avait plus ma taille ils n'avaient que des petites tailles et donc du coup je suis retournée aujourd'hui parce qu'on était début du mois je me suis dit ça tombe bien et j'ai craqué il s'agit de ce pyjama l'étrange joie de monsieur Jack qui est juste trop cool même la petite cartonnette là tu peux la t'en servir en scrapbooking ou en déco de je ne sais pas quoi tu peux vraiment t'en servir et voilà les pantalons ils sont comme ceci j'ai pris un taille M parce que c'est la taille grand chez Primark alors que d'habitude j'aurais plus tendance à dire qu'il me faudrait du L voire un petit XL et là je prends du M parce que c'est la taille grand alors j'espère que je suis rentrée dans parce que des fois chez Primark ça taille grand et puis un jour tu prends un truc et finalement ça taille juste tu rentres pas dedans tu te dis mais what et même des fois t'as l'impression que c'est pas tant que ça taille juste c'est que ta taille même plus petit bon bref et je me suis dit comme il faut que je repasse tous mes pyjamas parce que alors peut-être pas mes pyjamas été ça mes pyjamas été je pense que je l'ai trié au fur et à mesure que je remettrai les trucs dans le placard mais aussi peut-être plus au printemps été mes pyjamas en fait donc pantalons t-shirt manche longue t-shirt manche court sans un état je te raconte même pas parce que c'est des pyjamas que j'ai depuis longtemps minimum un an minimum un an et demi pour certains et ils finissent par être usés en bas détroués enfin c'est horrible et quand même il faut que je remplace plein de trucs dans mon dressing parce que si tu as vu mon tri du dressing dernièrement il faut que je remplace plein de trucs parce que c'est genre juste pas possible et bien du coup je me suis dit vas-y tu t'es pris un pyjama pour faire des roulements un pyjama ça va être compliqué de faire des roulements qu'un pyjama donc prends toi-en un deuxième et j'ai trouvé celui-ci dans les tons verts avec les motifs de lune et d'étoiles les luites et les étoiles ça me correspond très bien voilà la moitié m'a dit lune et les étoiles c'est tout ouin donc c'est une taille M également j'espère qu'il m'ira et celui-ci est en matière un peu plus molletonnée je dirais pas velours mais un peu plus plaide comme ça très doux donc je pense pour l'automne ça va être très bien et j'ai un gros pyjama que je t'avais montré dans mon tree dressing très épais en mode je sais pas si je peux dire polaire celui-ci peut-être plus en mode polaire mais très épais pour l'hiver vraiment quand il fait très 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 froid j'ai mis ça par-dessus pardon un pyjama classique autant en bas qu'en haut le bas c'est pas juste un bas pour moi c'est un sur pantalon et un suite de nuit tu vois ce que je veux dire c'est vraiment une dédoublure quand il fait très froid et il est un peu trop grand voilà je crois que c'est un L et malheureusement il est un petit peu trop grand donc je vais voir s'il est encore trop grand cet hiver parce que peut-être je vais me dire maintenant tout le monde fait j'ai pris un peu de bois donc il est pas trop grand ou alors oui finalement il est vraiment trop grand et je m'en rachète un j'aimerais bien en avoir deux pour faire des roulements donc en hiver c'est pratique mais le problème c'est que je les case où dans le placard ? deux je ne sais pas où je les case déjà un je galère donc deux ça va être compliqué ensuite j'ai craqué sur ces petites cuillères aussi voilà ce sont des cuillères de mesure quand tu fais des recettes anglaises ou surtout américaines alors comment te dire moi je ne fais pas tant de recettes cuisine anglaise, américaine et tout mais je me dis que des fois ça pourrait m'arriver en plus je crois que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des recettes notamment des recettes sur les réseaux sociaux ou des fois c'est pas des mesures européennes si on peut dire ça comme ça mais je me suis dit vas-y prends comme ça t'as toujours ça fait un moment que j'en voulais et surtout elles sont noires donc voilà elles sont noires c'est pas des trucs ultra colorés c'est pas des trucs en acier qui sont peut-être pas inoxydables et qui vont engouiller machin elles sont noires elles sont toutes saines je me suis dit ça dépeint toujours pour la cuisine et puis même genre si tu te dis j'ai juste une toute petite cuillère d'un épice ou d'un truc dans un plat t'as des petites cuillères pour faire ton truc et alors c'est Harry Potter mais genre je ne suis pas obligée de garder ça genre ça je peux très bien le remettre en porte-clés je ne sais pas quoi mais bon c'est Harry Potter et c'était à 2,50 les pyjamas j'ai pas 10 c'était à 13 euros chacun et ensuite pour 4 euros au lieu de 8 donc à moitié prix j'ai trouvé ce coffret de tasses mini lourson elles sont juste magnifiques voilà on a une tasse avec mini lourson et une tasse avec porciné et là on s'en forme de coeur et je ne les ai pas acheté pour moi parce que clairement on a beaucoup trop de tasses à la maison et ça rime à n'importe quoi ça rime à rien en fait c'est pas n'importe quoi ça rime à rien c'est beaucoup plus joli comme ça ça rime à rien mais je me suis dit que pour un cadeau de Noël ça pourrait être sympa 4 euros c'est pas excessif et je voulais faire à la base des tasses tu sais en coffret en mode pour faire un chocolat chaud maison et tout donc je pense que je vais faire un petit sachet où je vais mettre les tasses je vais trouver un petit truc pour faire des chocolats chauds puis c'est bien il y en a deux donc ça peut faire aussi un cadeau de couple tu vois genre chacun sa tasse et tout ça peut être sympa moi je les trouve jolis je sais pertinemment à qui je vais les offrir voilà donc c'est super cool et 4 euros ça me fait ça de moins rien de spécial aujourd'hui je te prends on est déjà le soir donc voilà j'ai mis mon suite squelette alors je ne voulais pas spécialement garder parce que je ne trouve pas qu'il est taille petit mais c'est vrai qu'il a tendance peut-être à remonter un petit peu et je me suis dit au niveau du col et tout et finalement j'aime bien mais les trucs squelettes comme ça c'est 100% moins je ne sais pas si tu verras je cherche mais voilà hop ce petit os là et phosphorescent de toute façon moi j'adore c'est les phosphorescent et les squelettes qui sont phosphorescent bah on ne peut demander de plus non j'aime bien les motifs squelettes les trucs je ne sais pas alors pas les trucs glauques tu vois elle met les trucs un peu mignons squelettes comme ça j'aime bien donc bah du coup je vais finalement garder celui-ci de toute façon je n'ai pas 36 000 os j'ai fait pas mal de petits achats de vêtements sur Vinted parce qu'il me fallait des choses donc je me suis dit je vais acheter une partie neuf et puis une autre partie d'occasion parce qu'il y a des trucs neufs tu ne les trouveras plus parce que bah genre c'est des trucs de groupe et les groupes ne le font plus ou parce que c'est des trucs bon bref voilà je me suis dit je vais me faire un petit des petits achats voilà avec mon Vinted là normalement j'ai plus rien à acheter à part peut-être une paire de gants pour l'hiver et j'aimerais bien une autre paire de Mitten parce que j'ai fait l'erreur l'année dernière d'acheter deux paires de Mitten qui quand elles sont arrivées étaient exactement identiques alors qu'en photo il y en a une qui rendait violet et l'autre qui rendait gris rose très clair et finalement c'est les deux mêmes paires génial faudra qu'on explique un mystère j'ai l'impression que le cadre de la vidéo n'est pas du tout comme d'habitude je ne sais pas ce qu'il y a oublie bon on voit mon mon petit bordel de trucs ici mais ce n'est pas des trucs arrangés c'est juste la déco que je ne peux pas mettre pour le moment on se retrouve encore une fois dans le bureau on est jeudi je t'ai pris mardi j'ai commencé le vlog mardi je ne t'ai pas pris hier ça pense que hier je n'ai pas pensé je crois que je voulais le faire hier soir et je ne l'ai pas fait j'ai vraiment été un petit peu dans le speed hier parce qu'en ce moment les matins sont compliqués le chat vient nous réveiller donc ça devrait être cool mais sauf que le chat du coup maintenant s'est calé à nos horaires pour venir nous réveiller et finalement ce matin je ne sais pas si elle me boudait ou quoi que ce soit elle n'est même pas venue nous réveiller alors ce n'est pas une obligation que le chat vient nous réveiller mais du coup quand le chat vient nous réveiller tu te dis peut-être le temps que je me lève mais des fois tu regardes l'heure tu te dis d'habitude le chat nous réveiller entre 6h et 8h le matin là c'est plus entre 10h et 11h parce que c'est calé en fait en ce moment on a un très mauvais rythme de sommeil on devrait se lever clairement beaucoup plus tôt surtout que j'ai plein de choses à faire enfin là je je ne vais pas dire que je me prélasse mais je procrastine alors ce n'est pas tant embêtant que ça parce que je me mets à mon rythme mais en fait je ne me mets pas à un bon rythme non plus donc bref c'est embêtant là je me suis mis dans le bureau parce que je vais faire du montage le chat me boude un petit peu en ce moment parce que je n'ai pas été genre hier j'ai tellement couru de partout l'après-midi parce que le matin je n'ai pas réussi à me lever donc l'après-midi j'ai couru entre un rendez-vous faire les courses ensuite le temps que je rentre chez moi il aurait été déjà l'heure que je reparte au théâtre je dis je ne rentre pas c'est bon je reste dehors et ma moitié est rentrée toute seule avec les courses donc du coup je me retrouve que elle va peut-être pas se trouver un rythme donc là je me suis dit que cet après-midi j'allais tranquillement mettre mon montage pour avancer pas avancer ce vlog là parce que je n'aime pas monter les vlogs en avance donc je monterai probablement ce vlog ce week-end pour la semaine prochaine mais il faut au moins que je monte deux vidéos parce que je vais devoir passer à trois vidéos par semaine si je vais pouvoir poster toutes les vidéos que je veux pour octobre sachant qu'il y en a qui ne sont pas filmées il va falloir que je filme et que je ne sais pas comment je vais faire mais c'est des challenges et le challenge est accepté voilà j'ai très envie de m'y mettre donc bref je vais tout simplement me mettre ce que on voit oui on voit on voit plus si j'ai mon ordinateur et on voit l'ordinateur bon bref le bruit de tentant c'est l'ordinateur qui est allumé donc du coup voilà je n'ai pas pris la caméra hier aujourd'hui c'est montage j'ai fait le rangement de la chambre enfin la chambre c'est rangé j'ai juste pas refait le lit il va falloir que je refasse le lit mais en fait moi dans mon groupe je suis tellement en mode en fait je veux qu'on change de lit que je n'ose pas trop refaire le lit mais il faudrait j'ai l'impression de ne jamais cadrer de la même manière c'est pas possible on peut juste probablement être flou parce que bon les yeux ne faisant pas très bien le focus je ne vois pas si je suis bien focus ou pas et j'ai un halo juste ici c'est génial on aime bon je me suis détachée un petit peu les cheveux mais j'ai envie de me les faire à tâcher ce que je vais aller faire à manger il est un peu tard et j'ai traîné j'ai une petite vieille comme ça genre oh il fait un peu friscuit on ne sait plus en quelle saison nous sommes ouais bon je viens peut-être de faire une légère légère petite bêtise financière il se pourrait bien que je suis allée sur le site de Caro From Woodland ou From the Woodland je ne sais plus s'il y a The Woodland qui est une illustratrice française si je ne me trompe pas voilà qui fait des illustrations et qui est notamment connue pour sa passion pour l'automne ces illustrations pour l'automne et notamment un de ses livres qu'elle a sorti qui s'appelle Mon Automne Cosy et elle a aussi fait la version Mon Automne Cosy alors j'étais très tentée de me prendre un livre avec dans ma petite commande sauf que sauf que sauf que ça allait me coûter beaucoup de recherches je prenais un livre déjà j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros 100 livres donc avec les frais de port parce que pour te faire livrer à la maison c'est 7 euros de frais de port je me dis ça fait vachement cher quand tu sais que d'autres sites ils te font payer que 4-5 euros de frais de port pour te faire livrer sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est une créatrice je ne sais pas si on peut dire qu'elle est autant entrepreneur mais en tout cas c'est une créatrice illustratrice et que malheureusement tout a un coût et que ce n'est pas une grosse entreprise qui peut se permettre de compenser en fait le coût de ses frais de port par autre chose j'ai été influencée par Val Beauty & Co c'est une youtubeuse que je ne suis pas je suivais je ne sais pas si tu es abonnée mais je sais que je suivais un moment un petit peu ses vidéos après c'est moins que ce qui me parle en termes de vidéos parce que c'est moins mon truc c'est moins ce que je consomme au quotidien dans ma vie donc c'est moins voilà des vidéos qui me parlent mais voilà j'étais intriguée par un peu voir ses vidéos sur l'automne et tout etc et elle a dit qu'elle avait acheté une tasse d'automne un livre aussi elle a acheté un livre et la tasse d'automne sur la série des carreaux from Woodland et je me suis dit ça fait longtemps que tu n'as pas été faire un tour vas-y et j'ai craqué 50 euros bon ça peut être la seule dépense extra que je vais faire du mois mais bon faire ça en début de mois alors que tu as encore 3 semaines par derrière j'aurais mieux fait tu vois d'attendre je fais ça à la fin du mois si je peux me le permettre et puis j'aurais vu que je ne pourrais pas me le permettre je ne l'aurais pas fait ça me serait passé mais bon j'avais envie de commander en fait des cartes des affiches façon format carte pour mettre dans plein de petits cadres et mettre des petits cadres de partout pour un peu aménager ici parce que je trouve que c'est très vide au niveau des murs et tout et je ne me sens pas forcément très chez moi et très cosy enfin je ne me sens pas chez moi si je me sens en partie chez moi et je trouve que c'est très neutre et très les meubles sont posés pour être posé c'est un mec que je n'aime pas forcément mais qui est là parce qu'il me sert à ranger point final et j'ai envie un petit peu d'aménager avec des petits cadres et tout et avec des illustrations qui me plaisaient énormément c'est quoi cette luminosité on a décidé que je serais un fantôme aujourd'hui et voilà le fantôme s'évapore dans la lumière toi aussi tu t'évapore le chat ben oui ben oui mon amour ah ben non je n'ai pas à manger moi je voulais te faire des câlins des câlins des bisous des papouilles bon et j'espère que ça guette toujours on est vendredi c'est à dire samedi non on est vendredi sur ma cuisine et je vais me faire à manger ça fait du bien d'avoir mis ces meubles là dans la cuisine franchement je m'y repère facilement et j'arrive bien à m'organiser bon les courses c'est pas c'est pas trop ça en ce moment avec l'inflation tu passes d'un budget de entre 45 et 50 euros à ben ça entre 50 et 60 euros non 45 et 50 euros à 50 entre 50 et 60 euros pour être un petit peu voilà bien et pouvoir t'acheter des trucs que t'achètes pas habituellement comme des fruits et légumes parce que tu as pris des fruits et légumes mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu quand tu veux prendre ne serait-ce que du français pas forcément du local mais ne serait-ce que du français tu payes une blande mais j'ai pas envie de prendre des trucs d'autres pays plein de spécificités c'est pas ce que je veux dire donc bon voilà les gens qui trouvent des fruits et légumes pas chers ben dites-moi où vous habitez parce que moi clairement j'habite en ville c'est pas Paris et on loue quand même et là on se rend compte que même avec 60 euros ça va suffisant il y a peut-être pas l'heure passer à 70 euros catastrophe bon je vais me faire à manger cet après-midi on va aller à la zone pour voir pour changer ce micro-onde là qui commence à être mort et remplacer le grippe j'ai la poste qui m'a envoyé mon colis vous savez je devais envoyer un colis à Vinted pour retourner des vêtements qui étaient trop grands et demander à la taille en dessous et un remboursement sur ceux qui m'allaient vraiment pas sauf que je l'ai fait avec une postière enfin une dame qui travaille à la poste qui m'a dit vous allez sur cette machine si vous payez par carte comme ça c'est une machine t'as juste à mettre ta carte sans contact et ça te paye direct et tout et elle me fait tout rentrer là vous rentrez destinataire là vous rentrez spectateur ouais sauf qu'elle m'a fait rentrer destinataire à expéditeur et spectateur à destinataire du coup mais en fait je me suis envoyé un colis 14 balles d'envoi du colis à toi même donc je vais aller râler mais le problème c'est que si je vais à la poste après-midi qui risque sûrement peut-être d'être blindé et bien du coup je vais passer mon après-midi juste à aller râler à la poste pour sûrement pas obtenir gain de cause j'ai bien peur bon on se retrouve le soir on est vendredi soir je savais pas si je prenais la caméra notamment de la journée mais je dis vas-y prends la caméra on se retrouve encore une fois dans le bureau bon le cadre c'est toujours pas ça mais bon je fais comme je peux on se retrouve souvent dans le bureau tout simplement parce que comme ma moitié est beaucoup à la maison en ce moment bon le cadre a potentiellement encore changé vu que j'ai dû changer de batterie donc du coup ce soir je suis dans le bureau pour une session montage je sais pas si je l'ai dit mais voilà c'est session montage ce soir et je commence à me refaire des soirées séries chose que je ne faisais jamais moi j'adore me mettre des films et des séries je pourrais me mettre ça tous les soirs et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me comprendre et me dire bah oui moi aussi des séries et des films c'est tous les soirs quand je vois des gens qui se font des après-midi ou des soirées séries et qu'en une soirée et un après-midi ils sont matés toute une saison d'une série moi je suis là genre mais mais je veux trop la même quoi je voudrais exactement faire pareil mais le problème c'est que quand t'es pas tout seul bah t'as forcément clean télé forcément parfois la personne qui tu es va être en mode bah non moi je joue aux jeux et c'est les jeux les jeux les jeux on verra dans la semaine si on se regarde un film peut-être le week-end demain on verra si j'ai envie ah oui parce que t'as pas envie bah oui donc voilà donc en gros toi tu dois te taper les choses à la télé que les autres ont envie de voir ou de faire mais laisse moi aussi des fois mettre des trucs à moi sans forcément que tu regardes la télé j'en ai marre j'emmerde tout le monde j'ai envie de me mettre mes séries je me les mets un quoi je me mets une série dès qu'on mange ça veut dire que seule dans mon coin donc je me mets ma série alors je vais pas manger dans le bureau dans la chambre ou je ne sais où mais voilà je mets ma série sur mon écran j'ai d'ailleurs le truc je t'en reparlerai sûrement on pourra grandir les écrans on a la vitre chez Action celui-là mais t'en trouves partout où je me dis bah en fait je vais mettre ma série regarder et puis si la personne à côté a envie de se mettre une série on se met une série si elle n'a pas envie bah tant pis ce soir je vais me poser je vais faire mon coucouni en plus on arrive à l'automne et alors genre ce truc est parfait et j'ai trop envie de faire comme il fait James là le youtubeur Noolito pour ceux qui connaissent il a un rétro projecteur un rétro projecteur non un projecteur pas un rétro projecteur si bon bref il a un rétro projecteur dans sa chambre et il se projette tous les films et les séries tranquillou ce holly et je pense que je vais me faire pareil franchement ça va être trop bien et voilà alors j'ai pas les moyens de m'acheter un rétro projecteur on est bien d'accord mais j'ai trop envie en fait de me projeter des films, des séries je sais pas du tout comment ça marche mais j'ai trop envie j'ai trop envie j'en ai marre de donc voilà je voulais pas genre de deuxième télé dans la chambre mais je me dis c'est pas vraiment une télé c'est un rétro projecteur et c'est pour mes moments à moi et je pourrais regarder tout ce que je veux et tranquillous bon on est samedi je te reprends dans le salon parce que enfin c'était beaucoup plus simple de te reprendre ici donc ma moitié m'a dit que j'avais l'ordinateur pour se taper le disque qui était pas gagné parce qu'en fait on a deux ordinateurs mais qui est un pour deux ce qui est pas logique même si on va nous raconter qu'on a trois ordinateurs comme à moitié encore c'est un vieil grosse tour d'ordinateur genre utilisé pour le gaming mais c'est pas vraiment un ordinateur de gamer c'est juste que c'est ouais une tour qui avait été montée sur mesure où ma moitié faisait du gaming avec mais apparemment tous les processeurs et les trucs comme ça s'est payé des trucs à la page donc si tu voudrais jouer aujourd'hui ça serait un petit peu compliqué c'est même plus ancien que moi mon ordinateur portable qui est un petit peu fait pour le gaming c'est un grand du bruit c'est le cher qui va dans 5S voilà on est d'accord et en fait ma moitié a un ordinateur de bureautique donc un ordinateur portable genre un book enfin un macbook on est bien d'accord nous ne sommes pas à bord de Chanel à ce point comme si nous étions à bord de Chanel tout court nous ne sommes pas à bord de Chanel c'est pas ce que je veux dire nous n'avons pas les moyens de nous acheter ce genre d'ordinateur mais le problème c'est que si tu ne payes pas un abonnement à Microsoft Office et ben c'est la merde on payait un moment un abonnement à Microsoft Office et moi je payais à la Fnac et en fait la Fnac je ne sais pas si c'est le même groupe Fnac et Darty mais apparemment c'était un même truc Fnac et Darty et je payais et ils m'ont tellement fait la merde qu'on a dit on arrête de payer et du coup au lieu de payer directement via Microsoft on a laissé tomber et du coup on a un truc gratuit qui ne marche que sur mon ordinateur parce que tu ne peux rien faire sur l'ordinateur de ma moitié c'est un ordinateur de bibliothèque qui ne sert à rien parce que tu es obligé de payer Word pour utiliser Word si tu veux utiliser Word et tout le truc Office en ligne ça ne marche pas sur l'ordinateur de ma moitié tu veux l'utiliser tu veux installer un logiciel gratuit type bureautique qui marche comme Word mais qui n'est pas Word tu ne peux pas l'installer sur l'ordinateur en fait tu ne peux rien faire sur cet ordinateur à part juste ouvrir Google et faire voilà j'ai fait ma petite recherche Google et ça s'arrête là enfin dans ce cas là pour faire des recherches Google autant prendre un téléphone je suis désolée du coup je ne devais pas avoir l'ordinateur pour cet après-midi tout comme fait je l'ai donc voilà petite victoire que j'ai envie de dire je vais pouvoir faire mon montage tranquillement parce que faire le montage c'était un petit peu compliqué il faut que j'avance parce que si je ne veux pas lancer dans un truc minimaliste là j'ai fait la chambre j'ai fait le bureau il me reste les papiers je crois à le faire mais je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui et qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire il faut que je fasse ma boîte à souvenirs donc je pense que je vais faire ma boîte à souvenirs aujourd'hui voilà mon métier je vais faire plein d'autres choses mais bon je vais bien par contre c'est trop chelou attends comment c'est possible tu vois cette figurine alors là tu la vois pas trop et si je fais un petit peu plus ça voilà tu vois là la lumière elle traverse et du coup tu as l'impression que les yeux se sont allumés c'est trop fun je ne m'attendais pas donc je me dis tiens on dirait que c'est allumé et tout donc on dirait vraiment que Zorg est énervé parce que oui pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu c'est Zorg de Toy Story voilà et surtout je dessinais un truc je ne sais pas si j'en ai parlé hier ou sûrement face moi à la droite mais j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de faire des trucs pour moi dans mes journées et pas qu'un truc si je fais un truc c'est cool au moins j'ai fait un truc mais je n'ai pas envie de faire qu'un truc c'est à dire pour moi pardon c'est que est-ce que je ne poserai pas la caméra quelque part parce que là là clairement à force à force à force à force de parler c'est un peu chiant non viens mon amour oh viens là ouh peut-être que tu n'as pas très envie mais bon hein voilà mon amour t'es belle regarde regarde t'es filmée t'es filmée j'ai tant d'appareil ouais je fais ça sur l'air de plus mobile non mais donc ce que je voulais dire c'est que je décidais de prendre du temps pour moi dans le sens où dans mes journées je ne prenais jamais le temps pour moi je peux dire mais c'est con qu'est-ce que tu fais tes journées alors et bien en fait je faisais ce qu'on attendait que je fasse ou ce qu'on espérait que je fasse ou ce que j'étais obligée de faire parce que oui voilà parce que je ne sais pas que je ne prends pas soin de moi mais j'ai du mal à me à me lancer sur ce genre de choses bon le chat qui gratte un sac oh je t'ai compris je sais que tu veux sortir hein ah là 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 incroyable voilà tu ne le verras pas si peut-être je ne sais pas attends je vais te montrer que fais-tu le chat mais le seul truc c'est que par exemple tu as envie de dessiner un journée et souvent tu ne vas pas dessiner parce que tu vas dire ouais non c'est pas le moment de dessiner je prendrai une journée pour dessiner mais surtout j'ai envie de me poser des temps où je vais me dire et bien là je ne peux pas là c'est pas possible parce que là c'est mon heure de dessin j'ai décidé que voilà chaque jour j'avais une heure de dessin à part toujours à la même heure c'est pas le but de se créer une routine millimétrée mais c'est juste se dire bah allez je prends mon heure de dessin dans la journée j'ai envie de faire de la musique je prends mon heure de musique dans la journée j'ai envie de faire du du quoi j'ai envie de faire j'ai envie de me regarder un film ou une série je me prends ça alors peut-être pas forcément dans la journée hein moi ça serait plus dans la soirée je me rends compte que j'ai appris à s'y regarder des films et des séries le soir enfin je n'ai rien apprécié en tout cas je retrouve quelque chose que j'avais perdu ça fait du bien du coup j'ai décidé de me faire des trucs comme ça ça veut dire que tous les soirs je vais regarder des films et des séries et surtout me mettre une heure pourquoi pas de dessin et ou de peinture ça peut être une heure où par exemple je vais me dire soit je dessine soit je peins soit une heure où je dessine puis plus tard une heure où je peins pour peut-être voilà me remettre la main à la peinture et m'améliore en peinture et me remettre la main au dessin et essayer de me réaméliorer en dessin et puis après pourquoi pas me dire là je prends une heure pour lire tu vois et donc je me mets une heure de lecture une heure pour faire de la musique et je fais de la musique même si c'est genre des trucs qui qui sonnent pas beau comme en musicothérapie où tu tapes c'est à l'arrache sur les instruments tu vois comme un gosse je m'en fous ça me fait du bien je le fais ça m'a donné des idées alors voilà ça m'a donné des idées où je me suis dit que et si je me faisais un petit temps de musique là maintenant tout de suite que je suis toute seule ça va être longtemps mais c'est mieux que rien et si t'entends du bruit bah forcément c'est les voisins ça s'entend facilement dans ce type d'appartement donc on a le choix aujourd'hui entre xylophones kalimba voilà kalimba ou ukulélé sachant qu'il n'est pas du tout accordé que je n'ai pas d'accordeur et que ça sonne à rien vraiment le ukulélé il ne sonne à rien oui je te l'avais montré dans un fabillant culturel mais ah c'est moche mais je ne sais pas encore accordé genre d'appareil bon je pense qu'on va laisser tomber le ukulélé ah mais moi j'aime bien le ukulélé ukulélé ma guitare ah 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 non 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 que ça un petit petit loin un petit loin ho ho Sous-titrage MFP. Musique de générique C'est un peu plus un xylophone, c'est quoi dans ce moment un xylophone en taille géante, c'est un bon, toi je sais que c'est dans ta pochette, mais je te laisse quand même dans la boîte, parce que it's better, it's better forever, it's forever better, I love you, I love you. Musique de générique 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 Musique de générique